Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous pour notre nouveau live créatif hebdomadaire Bienvenue à tous sur la page Harmonie Scrap J'espère que tout le monde va bien J'espère que vous êtes tous en forme, que votre semaine a bien commencé En tout cas moi je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour notre nouveau live Alors, comme d'habitude, un petit temps de connexion, le temps que vos commentaires apparaissent Ça y est, je commence à vous voir, bonjour Marianne, bonjour Nathalie, coucou Monique Super, ça a l'air de fonctionner, le son, l'image, c'est nickel Coucou ma Laurence, comment vas-tu ? C'est parfait, bonjour Sylvie Bienvenue, bienvenue tout le monde Alors je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui vont vous être obligés de voir ce live en replay Mais aucun problème, d'abord je vous souhaite à toutes et à tous, tous ceux qui travaillent cet après-midi Bon courage Et n'hésitez pas à nous faire signe si vous regardez donc ce live en replay dans les commentaires Coucou Sandrine Ça va, je vous remercie Marianne Coucou Laurence Bonjour Claude Super, super Bienvenue à tout le monde Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Harmonie Marais Et je suis démonstratrice chez Stampin'Up depuis maintenant un petit peu plus d'un an Et chaque semaine, je vous retrouve à 14h sur ma page Pour vous proposer un live créatif pour qu'on puisse scraper ensemble Apprendre des techniques, des façons de faire des cartes, des boîtes, etc Voilà, puis simplement un petit moment de partage tous ensemble Coucou Pauline, bonjour Corinne, bonjour Marie-France Alors c'est marrant, il y a longtemps qu'on ne m'avait pas appelée Mélodie Ça fait très très longtemps Bonjour Isa Pauline, pas de soucis, tu feras après, il n'y a pas de problème Bonjour Marie-Dominique Coucou Sandrine Super Bon Ah ben je suis très très contente de vous retrouver C'est un vrai plaisir chaque semaine de pouvoir partager ce live avec vous Alors, cette semaine Bonjour Patricia Comment ça va ? Cette semaine, je vous ai proposé donc dans l'événement de réaliser une carte qu'on appelle à deux rabats Donc une carte très très simple à réaliser Encore une fois et avec laquelle on va pouvoir s'amuser avec la déco Voilà, tout simplement Bonjour Maroutine Laurence, oui, ménage-toi, je pense qu'il est temps Oh Cécilia, comment vas-tu ? Ça a l'air la belle Voilà, donc une carte très simple à réaliser Mais du coup, voilà, avec des pliages originaux Et ça permet, voilà, d'avoir quelque chose d'un petit peu différent Bonjour Ingrid Alors, cette carte, c'était donc celle-ci Voilà Donc, qui s'ouvre à gauche et à droite Donc, je vous l'ai déjà présentée C'est une collection qui est la collection Je t'aimerais toujours Coucou Fabienne, bonjour Annie Voilà Voilà, et aujourd'hui on va complètement changer Alors, on va rester sur le thème de la Saint-Valentin Mais on va rendre cette carte un petit peu plus masculine Voilà Pour offrir peut-être à nos chéris pour la Saint-Valentin, pourquoi pas Merci Isa, c'est gentil Voilà, donc quelque chose d'un petit peu plus masculin que le rose Voilà, bon là quand même, avec les papiers noir et blanc Il y a quand même aussi largement de quoi s'amuser Ma routine, oui, je me suis attachée les cheveux Ils parlent dans tous les sens en hiver, ça m'agace Alors, voilà Exceptionnellement, je les ai attachés et j'aime pas trop ça Mais parfois, on n'a pas le choix Donc, voilà Pour ce qui est, tout simplement Coucou Béatrice De la liste du matériel dont vous aviez besoin Donc, elle était sur l'événement D'accord Je vais vous la remettre à l'écran, bien sûr Et puis, lors du replay, vous pourrez retrouver Donc, cette liste du matériel Les schémas La liste des produits utilisés Tout ce qu'il vous faut, donc, sur le blog Harmonyscrap.fr Vous pourrez donc télécharger la fiche technique Et la liste des produits utilisés Donc, aucun problème Pour pouvoir le faire en replay Et puis donc, vous aurez la vidéo Qui sera disponible sur la page, sur le blog Et également sur ma chaîne YouTube Voilà, donc vous aurez tout ce qu'il faut Pour refaire après si vous préférez regarder tranquillement Et puis reproduire ensuite Ce week-end ou le soir Pourquoi pas D'accord ? Alors, je vous propose de retourner ma caméra Et comme ça, on va pouvoir découvrir ensemble La collection que j'ai utilisée Pour la carte que je vous ai présentée Et puis, vous montrer ce qu'on va faire ensuite Coucou Karine Alors, c'est ouvert ou pas ? Alors, donc, je vous la remontre ici Elle s'ouvre Alors, première chose Plus ou moins importante Cette carte-là, donc, je l'ai faite Avec la petite carte qui s'ouvre sur la gauche Le rabat sur la droite Lorsque vous allez réaliser votre carte Vous pouvez parfaitement décider de la faire dans l'autre sens C'est-à-dire le petit rabat à gauche et la carte comme ça D'accord ? Ça, vraiment, voilà Vous faites comme vous préférez Ok ? Donc, ici, je vous disais J'ai donc utilisé la collection Je t'aimerais toujours Hop ! Je vais juste réduire ça Parce que du coup, voilà Que vous ayez un peu plus de place sur le plan de travail Donc, les pages Des papiers design Amour véritable Les papiers, donc, noir et blanc Toujours, recto verso D'accord ? Des papiers magnifiques Qu'on peut s'amuser à coloriser Également avec les brosses à estompe Qui sont les nouvelles brosses Qui sont disponibles, donc, au mini Vous voyez, donc, elles sont vendues par 3 Et du coup, elles sont toutes douces On a envie de s'amuser avec Voilà, c'est tout doux Coucou Louison ! Oui, même en vertical Le sens de la carte Sandrine, t'as raison C'est vrai Bon, il y a plein de possibilités à chaque fois Donc, vous pouvez vous amuser à coloriser Ces papiers design Avec les brosses à estompe Vous pouvez également vous amuser à les coloriser Avec des Stampin Blends Les feutres à alcool Mais également les Stampin' Right Ou des crayons aquarelles Voilà, du coup, il y a plein de possibilités Avec ce papier Pour celles qui aiment la colorisation On a vraiment de quoi s'éclater Voilà J'ai également utilisé, bien sûr Vous vous en doutez Les poinçons et les tampons Bien sûr Donc, on retrouve ici le Always Donc ça, c'est le poinçon Qui permet de découper simplement le texte Ou le contour Si vous souhaitez faire le tamponnage Voilà Également pour le Love Ok Donc là, je précise à chaque fois Cette présentation-là Elle est donc à échelle Ce sont vraiment les découpes telles qu'elles Ainsi que la taille des tamponnages On est vraiment sur du 100% à l'échelle D'accord Donc vous avez vraiment là Donc j'ai utilisé le Love À l'intérieur de la carte À l'extérieur Le Always à l'intérieur Les petits tamponnages également Voilà Donc beaucoup, beaucoup de possibilités Avec cette collection Coucou Marie-Thérèse Oui Bon courage à vous Je pense fort, fort à vous Et puis, bon La deuxième partie Le deuxième lot En fait, avec la collection Je t'aimerais toujours Les magnifiques autres poinçons Ici, vous avez la superbe Belle découpe ici Vous pouvez vous amuser À modifier les couleurs Puisque vous pouvez Poinçonner également Vous voyez Les autres fleurs Et les faire s'incruster Ici Pour avoir deux Ou trois Ou quatre couleurs Comme vous voulez Et puis bien sûr Les tamponnages ici Ce cœur-là En fait C'est la découpe De l'intérieur Ici Donc vous pouvez l'utiliser Également Pour le même projet Ou pour simplement Un autre projet Donc vraiment Une multitude De possibilités Avec ces lots De poinçons Tampons Voilà Voilà Donc ça C'est les produits Que j'ai utilisé Entre autres Pour la carte Que je vous ai présentée Dans l'événement Pour le live Vous avez également vu Ici Le petit bisou Et bien Ça c'est pareil Ça fait partie D'un lot Mais là On n'est pas sur Des poinçons Mais une perfo Je trouve ça Trop mignon J'adore Et donc Je ne sais pas Pourquoi je m'agace J'ai tout Sous la main Hop Voilà Donc même principe Vous avez ici Les tamponnages Et ici Les deux découpes A la perfo Puisque c'est une perfo double Vous voyez Donc avec le bisou En haut Et le coeur En bas Un petit conseil Si vous ne mettez Pas trop Gaspiller Votre papier Et que Vous voulez Avoir les deux A chaque fois Pour gagner du temps Ce que j'ai fait Avec cette perfo Et ce que je fais Souvent Avec les perfos Qui sont doubles En fait Comme ça C'est De faire Une découpe En fait Dans du papier Et puis Vous le gardez Après Dans votre set De tampons Et comme ça Ça vous permet Quand vous voulez Utiliser peut-être Que la bouche Par exemple De prendre Votre pochoir Finalement De poser vos tampons Dessus Donc c'est ce que J'ai fait tout à l'heure Voilà Vous venez poser Votre bouche Et votre coeur Et ensuite Vous n'avez plus Qu'à poser Votre bloc acrylique Dessus Pour récupérer La bouche Et le coeur Pardon Et du coup Après à retamponner Et quand vous allez Vouloir perforer Du coup Vous aurez les deux Et du coup Vous n'aurez pas de perte C'est pour ça Que du coup Après moi J'ai un petit sachet Dans lequel je mets Ce que je n'ai pas utilisé Pour la prochaine fois Voilà Ça c'était La petite astuce Avec les perfos doubles Que vous pouvez utiliser Donc avec Toutes les autres Perfos bien sûr Qui ont une double Découpe Comme ça Voilà Voilà Alors Bah écoutez Je vous propose Qu'on démarre Donc la création De cette carte Et donc Je vous disais Coucou Virginie Comment as-tu ? Coucou Christelle J'avais envie De la rendre Un petit peu plus masculine Cette carte Tout en restant Sur Le thème De la Saint Valentin Parce que du coup Les jours passent Et ça approche Donc Ce que je voulais Vous proposer Aujourd'hui C'est Une autre collection Hop Et je vous montre Ça tout de suite Hop 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 C'est la collection Tirée à 4 épingles Voilà Je suis vraiment Vraiment fan De ces papiers Parce que du coup Effectivement C'est masculin Mais on peut l'adapter Finalement A plein d'autres situations Donc Aujourd'hui Je vais utiliser Ce papier-ci Et celui-ci Donc vous voyez Selon la présentation Vous avez Recto-verso Ça fonctionne Toujours Deux par deux Et donc Vous avez ici Pardon Les papiers uniques Coordonnés Avec les couleurs De cette collection De papiers design Donc tirée à 4 épingles Voilà Qui est vraiment Très soft Très classe Mais qu'on peut adapter Vraiment Avec plein de choses Laurence Tu aimes bien La collection Je t'aimerais toujours C'est vrai qu'elle est très belle Coucou Laurence Hamon L'autre Coucou Coucou Donc voilà Donc aujourd'hui Je vais faire ma carte Avec cette collection Plus masculine Histoire de changer Un petit peu Tout en restant Sur le thème de Saint Valentin Donc j'espère que ça va vous plaire Hop Bien sûr Avec la collection De papier design Que je vous montre Quand même Vous avez des superbes Poinçons Pour faire par exemple Des chemises Des vestons Je vous montrerai Des petites cartes Que j'avais utilisées Que j'avais faites Comme celle-ci D'ailleurs Une majorité des lives Précédents du mois de janvier Et à venir Sont en fait Des tutoriels Que je vous propose Mais ce sont des cartes Que j'ai présentées Lors de mes portes ouvertes Et donc j'avais fait Pareil Quelques cartes De présentation Pour l'utilisation Donc de ce set Ce lot De poinçons Tampons Bien cravatés Et du coup Voilà Il est super sympa On peut drôlement S'amuser aussi Avec les tamponnages La super cravate On a les découpes Qui vont avec Il y a vraiment De quoi s'amuser Ok Allez C'est parti Alors Pour ce qui est De la liste Du matériel Donc Je vous remets Hop Voilà Vous avez à l'écran Toutes les mesures Pour la réalisation De cette carte Alors Je vais mettre De côté Ma petite Ma chère amie La cute cat Qui est Toute petite Vous avez vu Je la tiens Du bout du doigt Et elle est géniale Pour les petits espaces Comme je sais Que certaines Ont des petits espaces De scrap Vraiment Elle est extra Vous avez vu Vous verriez Le bazar Qu'il y a autour de moi Du coup C'est quand même Super pratique Donc Prends pas de place Elle est super légère Donc ça Je la mets de côté On va s'en servir Tout à l'heure Hop Voilà Alors Pour la carte Il vous fallait Donc Pour la base De la carte Un morceau De papier uni Donc la couleur Une 20,3 Par 10,8 Ok Donc ça On parle Hop De cette partie Là Avec le petit Rava D'accord Donc 20,3 Par 10,8 Pour cette partie Pour cette partie De carte Oups Ici Pardon Cette partie De carte Ici Il vous fallait Un morceau De papier uni D'accord Toujours couleur Une De 21,6 Par 8,2 D'accord On va faire ça Déjà Puisque si vous voulez Avec On va avoir simplement Besoin De ces deux morceaux Pour faire des plis Et puis après Voilà Si vous avez déjà Découpé vos papiers Il n'y a pas D'autres plis à faire Et quant aux mesures Des autres couleurs Unies Et du papier design Je vais vous les donner Au fur et à mesure Et de toute façon Si vous êtes perdus Je sais qu'il y en a toujours Une petite coquine Qui se cache Qui va vous donner Les mesures En cas de problème Ok Ça marche Donc Je prends d'abord La base de carte C'est à dire Le morceau de papier uni De 20,3 Par 10,8 Ok 20,3 Par 10,8 Et je viens Tout simplement Faire un pli A 14 cm D'accord Rien de compliqué Hop Je vais vous mettre Ça là Ça sera plus simple Ah Je ne vais pas déplacer Le bon truc Allo Bougez pas Ça y est Voilà Donc 20,3 Par 10,8 Et je viens Faire un pli Simplement À 14 cm C'est là Que vous décidez Dans quel sens Vous allez vouloir Mettre votre carte Tout simplement Voilà Hop Donc ça Ça sera notre base De carte Ok Le rabat Ici Tout simplement Ici J'ai pris le papier Gris-souris Voilà Le gris-souris Donc le pli Donc le pli A 14 cm Coucou Dominique Vous allez bien Ensuite Eh bien Nous allons faire Le deuxième pli Sur le deuxième morceau De papier Donc il s'agit Donc il s'agit du morceau De 21,6 Par 8 Virgule 2 Ok 21,6 Par 8 Virgule 2 Et là Nous allons Simplement Faire Un pli À 10 Virgule 8 Hop Voilà Comme ceci Tout simplement Le centre De notre carte Voilà Et donc C'est ce qui viendra Ensuite Se mettre Ici Et en fait Là Vous avez La structure De la carte Tout simplement Voilà Rien de plus simple Ok Ça marche Alors Maintenant On va pouvoir Se faire plaisir Avec la déco De cette super carte Je mets ça De côté Hop Je vais récupérer Mon plioir Qui se cache Quelque part Il est là En fait Il était tout près Voilà Hop Alors Je pense que Pour les plis C'est bon Pour tout le monde Voilà Tout est affiché Il n'y a pas de soucis Allez Je viens simplement Marquer mes plis De ma carte Alors Vous avez vu Ici Sur la carte originale J'ai une petite frise Ici De petit coeur Voilà Que j'ai collé Par l'arrière En fait Elle fait simplement Parti Du set de poinçons Je ne sais pas Si vous l'avez aperçu Donc quand je vous l'ai montré Tout à l'heure Hop Vous voyez Elle est ici Le poinçon est ici Donc On prend La taille qu'on veut Et Ici Vous pouvez tout à fait Récupérer Les petits coeurs Tout simplement Les garder dans une petite boîte À côté Pourquoi pas D'ailleurs Vous voyez Ici J'ai moi-même Gardé des petits coeurs Que j'avais découpés Dans un autre papier Voilà Et du coup J'ai pu ici Les coller Donc ça peut être Une petite astuce À garder Hop Donc là Je n'en mettrai pas Sur cette carte là Mais du coup Je voulais vous montrer Alors On va venir décorer Notre carte Hop Ici Il nous fallait Ça Je le mets de côté On verra après Le papier uni Pour le fond De la carte Ce sera mon matage Tout simplement Donc La couleur 2 Papier uni Pour le fond De la base de carte Un morceau De 13,3 Par 10,3 3,2 13,3 Par 10,2 Ok C'est bon pour tout le monde Ça c'est simplement Le matage Laurence En faire des confettis Pour un mariage Oui aussi Effectivement Oui tout à fait C'est vrai Alors Ensuite Le papier design Donc là On va tout simplement Venir coller Notre papier de matage La couleur 2 La couleur 2 Sur le fond de la carte Ok Je vous ai remis Donc les mesures A l'écran Hop Donc je vous mets de côté Le papier design Pour la base de carte 13 par 9,8 Coucou Aude Bienvenue On va venir tout simplement Coller sur notre papier matage Vous commencez déjà à voir L'inspiration Enfin le ton un peu Qui va être donné A cette carte Ok Ensuite Donc ça On va venir coller aussi Pour le petit rabat Du côté Sur ma carte originale Vous avez vu J'étais partie sur du blanc Et donc J'ai fait mon petit bisou Ici Que j'ai D'abord tamponné Puis perforé Je vais le faire aussi Tout à l'heure Pauline T'as reçu ta commande En même temps Génial Florence Pas de soucis Pour le replay Bon courage Pardon Donc je vais faire La même chose ici Je vais vous montrer après Je vais tamponner Donc le petit bisou Et puis je vais voir Pour les petits cœurs Donc on va venir Pour la déco Ici Extérieur Du petit rabat Donc là Il vous fallait La couleur 1 2 Pour le petit rabat Hop Qui est ici Donc je suis restée Sur le blanc Qui fait 10,5 Par 6 cm Voilà Très simple Ensuite Le papier design Pour le petit rabat 10 Par 5,5 Ok Vous voyez C'est vraiment Absolument rien De compliqué Et c'est Voilà Vous montrez Comment fonctionne la carte Comment la monter Pour pouvoir ensuite Vous amuser aussi Beaucoup Avec la déco Alors Dans un premier temps Je vais coller ça Et puis on va s'attaquer Après au petit rabat Qui va à l'intérieur Donc tout simplement On vient coller Tout ça Alors est-ce que ça vous plaît Dites-moi Est-ce que le fait De changer d'univers Vous trouvez ça sympa Parce que du coup Bon On a certains de nos chéries Qui sont pas forcément Hyper méga fan Du rose Et du coup Ça permet quand même Nous de se faire plaisir De nous faire plaisir En En scrapant En leur faisant Une petite carte Mais du coup En étant dans des tons Un petit peu Un petit peu plus sobre Et masculin Du coup On allie plein de choses Je trouve ça assez sympa Hop Voilà Puis j'adore vraiment Ces papiers Je les trouve vraiment superbes Hop Donc là Je suis en train d'utiliser Le nouveau papier Blanc simple Qui remplace Donc le murmure blanc Alors n'ayez pas De regrets Ou d'inquiétude Il est Voilà Il vaut tout à fait Le murmure blanc Il est très très agréable A travailler Donc n'hésitez pas A le tester Il est vraiment très bien Hop Le papier design Voilà Vous pouvez vous amuser A jouer sur Les dimensions du matage Si vous voulez que ce soit Que le blanc apparaisse Un petit peu plus Ou un petit peu moins Il vous suffit En fait De modifier Un petit peu Les dimensions De votre papier design Il n'y a pas de problème Karine Je suis contente Que ça te plaise Sandrine Alors on oublie souvent Nos chéries Ouais bah du coup Voilà tu vois On fait On joint Plein de choses sympas En se faisant plaisir C'est quand même Assez top Bon déjà Je trouve que rien que ça C'est assez sympa Donc Ici vous voyez Je suis partie Sur une base Je vous disais De gris souris Sur ma carte De présentation J'avais utilisé Donc le blanc simple Ma routine Je vais dire ça Dans deux secondes La référence du blanc simple Je la connais pas En fort par coeur Alors bouge pas Je regarde ça C'est 159 228 Voilà Donc je vous disais Je suis partie Sur le gris souris Et sur ma carte De départ Je suis partie Sur le blanc Ici J'ai la place J'ai du blanc Donc je peux mettre Mon petit mot Il n'y a pas de soucis Je pouvais aussi Le mettre à l'arrière Ok Vous vous pouvez aussi Si vous avez utilisé Du papier Donc de couleur foncée Vous n'avez pas utilisé De blanc comme base Comme moi ici Vous avez la possibilité De rajouter du blanc Ici à l'intérieur Hop Ou à l'arrière D'accord Mais bon Je continue Donc ici Le fond de carte est fait Le rabat est fait Ici on va simplement Venir donc coller Ce que j'ai appelé La petite carte D'accord Ici on va simplement Venir la centrer On n'a pas d'inquiétude A avoir Pour ce qui est De la fermeture Parce que comme C'est un petit rabat A droite Pas de problème C'est absolument Pas gênant On viendra Coller Notre papier Couleur Unie De De la petite carte Ici Qui fait 10,4 Par 7,7 D'accord 10,4 Par 7,7 Et le papier design Qui va venir Au dessus Qui fait 9,9 Par 7,5 D'accord Alors bah c'est parti Tout simplement On vient coller Hop Je viens coller Le matage Donc beaucoup plus sobre Du coup Vous voyez Il n'y a pas Donc tout Les petits cœurs Partout Oui Sandrine Brûle Attention C'est 159 228 Pas 226 Pour le blanc simple Et je viens coller Mon papier design Je pense que Pour les mesures Il me semble Que c'est bon Je vais vous les enlever De l'écran Pour que vous ayez Une meilleure visibilité Hop Je viens donc Coller mon papier design J'aurais pu mettre Celui-ci aussi Mais non Je voulais un petit contraste Quand même Vous voyez l'arrière Vraiment très très beau Hop Voilà Et je viens coller Mon papier design Tout simplement Alors j'hésitais Quand j'ai préparé Donc les papiers Pour cette carte Je me demandais Si je mettais Donc mon papier Blanc à l'arrière Pour écrire mon petit mot Ou si je le mettais là Et finalement Après réflexion Je vais en recouper un Et je vais le mettre Ici Pour qu'il y ait Un peu plus de contraste A l'intérieur Et puis du coup Le message est un petit peu caché Donc je trouve ça Un petit peu plus sympa Ok Ça marche Alors du coup Au départ J'avais fait Une découpe Qui était de la même mesure Que mon matage Ici Pour mettre A l'arrière Mais finalement Je vais juste faire Une petite découpe Pour qu'il prenne Donc la mesure De mon papier matage Ici Pour venir le coller Ici D'accord Alors Je reprends juste Je reprends ma cico Avec fait Hop Parce que j'aime bien L'idée du petit message Caché à l'intérieur Voilà Je trouve ça plus marrant Alors J'ai juste oublié la mesure Mais à part ça Tout va dedans Et j'ai perdu ma règle Mais on va y arriver C'est pas grave Hop là Et donc C'est la couleur de On a dit Petite carte 10,4 Par 7,7 Voilà Comme ça Je vais pouvoir Coller mon papier A l'intérieur Et mettre Mon petit message Voilà Hop Comme ça Je vais mettre Ici Mon petit mot Qui sera caché Par tous les rabats Brigitte Problème réglé Les mesures Ne sont plus Affichées Bon Vraiment Rien de compliqué Sur le montage De la carte Brigitte Hop Donc on a la base De carte Avec le petit rabat Ok On a la petite carte Qui va venir se coller Au centre Ici Hop Et hop Voilà Et donc maintenant Je viens coller Cette fameuse Petite carte Au centre Voilà On essaye de viser Voilà Je ne sais pas Je ne sais pas Vous n'avez pas Ma tête Elle est Trop à l'écran Hop Et voilà Alors Maintenant Il va s'agir De venir faire La déco Un petit peu plus Message N'oublie pas Mon cadeau Ma routine De quoi tu parles M'en moque un bout Hop Alors Ici à l'avant J'avais Vous voyez Utilisé Donc la découpe De bannière Qui est dans le lot De poinçon J'avais découpé Le tamponné D'abord Le love Et ensuite Utilisé le poinçon De contour Et puis Je ne sais pas Si vous le voyez A l'écran Mais j'avais mis Un petit peu De paillettes Voilà Et puis J'avais rajouté Le petit You A côté Aujourd'hui Je vais faire Une petite Modification Pour cela Je vais enlever Tout C'est Je crois Qu'il y a Un problème De réseau Ça m'a l'air Un petit peu Pixelisé Tout ça Mais J'espère Que pour vous Ça va Ah ok Marietine Alors C'est là Que va intervenir Notre cher Cutecut La mini machine J'ai Préparé Deux Trois trucs Quand même Pour ne pas Vous faire perdre Trop de temps Non plus Et d'abord Je vais utiliser J'ai utilisé J'ai tamponné Ce super message Donc là Je l'ai tamponné En pointe de pacifique Et je crois Que j'ai une perte De réseau Mais du coup Ça y est Je pense que ça revient Donc J'ai tamponné Donc ce message Qui fait partie Comme je vous le disais Du set de tampon Bien cravaté Voilà Bonne fête A un homme De grande classe Donc ça peut tout à fait Être Donné Pour la Saint Valentin Je pense qu'il n'y a pas de soucis On y met ce qu'on veut Après à l'intérieur Et je l'ai découpé En fait Avec Les poinçons Rectangles Surpiqués Voilà Si vous voulez Toutes les références Ne vous inquiétez pas Donc comme je vous disais Vous les aurez Sur le blog Harmoniscrap.fr Et bien Tout simplement Mon étiquette Va venir se mettre Ici Je trouve qu'elle ressort Super bien Mais je trouvais Qu'il manquait Un petit truc Et le petit truc En fait C'est pareil Il vient Également Du même set Bien cravaté Et je vais utiliser Ce petit Ne papillon Oui Il est beau le message Hein Florence Brigitte C'est super Donc voilà Donc je l'ai tamponné Pareil En pointe de pacifique Pour ressortir Un peu Parce que le bleu nuit Ressort En fait Très foncé Vous voyez Là je l'avais tamponné Le love En bleu nuit Et c'est quand même Très foncé C'est très très proche Du noir Et je voulais que le bleu Soit un petit peu Plus visible Il faut juste Que je retrouve Mon nœud papillon Voilà Donc j'ai tamponné Ce super petit nœud papillon Avec lequel bien sûr Nous avons Le poinçon Coordonné Et je vais venir Le mettre ici Pour embellir Un petit peu Ma carte Donc c'est là Qu'intervient Cute Cat Tout simplement Avec les petites plaques Et on va venir Couper tout ça Je prends mon nœud papillon Je le positionne On essaye de viser Voilà On enclenche Et c'est parti Et voilà Hop C'est resté accroché Vous voyez Ça découpe Nickel Et donc j'ai mon petit nœud papillon Que je vais pouvoir Venir mettre En bas De mon petit message Mais je ne vais pas M'arrêter là Puisque je veux également Décorer l'intérieur De ma carte Alors Je le collerai après Hop Je vais venir Ici Parce que du coup On a dit Saint Valentin On est d'accord ? Alors La plaque magnétique Pour la Cute Cat C'est à l'étude Mais pour l'instant Je n'ai pas de date A vous donner Ainsi que pour la grande Il va y en avoir Peut-être une nouvelle Et pour l'instant Ils sont encore En train de travailler Dessus Pour nous Proposer quelque chose De nickel Comme d'habitude Donc je vais mettre Mon petit Message Love Voilà Puisque Saint Valentin Oblige Mais du coup Vous voyez En bleu Donc en point de pacifique Je trouve ça super joli Ça pue Ça change un peu Voilà Donc je viens Le perforer Le poinçonner Pardon Autant pour moi Hop Pareil On positionne De toute façon Le bleu Je vous disais N'est pas Donc le bleu nuit Comme le papier Mais étant donné Que c'est un bleu Qui fait partie De cette collection On n'a pas de soucis De coordination De couleurs Alors Brigitte Pour la base de carte Le premier pli Est à 14 cm Et pour la petite carte Le pli Est à 10,8 Merci Sandrine Hop Oula Désolé pour la caméra Voilà Donc vous voyez Du coup On a le love En bleu Qui est juste magnifique D'ailleurs vous voyez Que je l'ai tamponné Parce que la cochonne Elle en a plein les doigts Ça ressort super bien Je trouve Donc mon love Va venir Se mettre Ici Il suffit pas de Enfin 50 embellissements Je pense C'est pas forcément Nécessaire Merci ma routine Au taquet aussi Trop forte Brigitte Vous avez du coup Toutes les réponses là Et donc Ici Je vais rajouter Le petit you Love you Tout simplement Et pour ça Hop Je vais rester dans le bleu Parce que j'aime bien le bleu Et en l'occurrence Je trouve que ce bleu Ressort très très bien Hop Il est prêt Je reprends donc Mon encre Et en fait Je vais utiliser Une petite étiquette Qui se trouve Être Cachée Cachée Non non Qui fait partie Donc du set de poinçons Également De la collection Je t'aimerais toujours Hop Vous voyez Une toute petite équipe Toute petite étiquette Que je viendrais mettre En dessous Donc Première étape On tamponne Le texte Et ensuite On vient faire le poinçonnage Donc You Voilà Hop Un petit coup de nettoyage Ça va tout le monde ? Vous suivez ? Ça vous plaît ? Hop N'hésitez pas à me dire En cours de route Alors Je vais le refermer Parce que sinon Je vais faire comme ce matin Je vais coller la main dedans Voilà Et je viens Poser Mon petit poinçon Quand je dis Petit poinçon Je pense Petit poisson Un petit poisson Un petit poisson Ça me met Une chanson bête Dans la tête Hop Et on revient Découper Et n'empêche que vous voyez Avec la mini Là on n'est pas obligé De se lever tout le temps Pour aller jusqu'à notre machine Qui est posée Sur une autre table Je ne sais où Ou sur un meuble Là elle est juste à côté J'adore Hop Voilà On positionne bien Voilà Et on mouline Corinne Ouais Super simple à faire Mais ça rend super bien Je trouve Pour faire des belles choses On n'est pas toujours obligé De faire des heures Et des heures de boulot Sur une carte Voilà Vous voyez Ça tombe Pile poil Comme il faut Et je vais pouvoir Venir le mettre Ici Je vais juste Continuer à préparer Mes autres embellissements Et pour ça Je vais utiliser Cette fois La perforatrice Des bisous Coucou Émilie Ça va ? Je ne savais pas Que tu suivais les lives Bon courage Pour les évales de maths Du coup Et toi Tu penses Point sonneur Des lilas Sandrine Ouais Comme quoi Simple mais efficace Et rendu super simple Merci Florence C'est gentil Alors Je prends Donc Mes petits bisous Je prends Une chute Là Ici Je vais utiliser Le calico Coclico Qui fait partie Donc De la collection Tirée à 4 épingles Coco Je t'embrasse très fort Et prends soin de toi Hop Donc je viens Tamponner Mon bisou Mon coeur Hop Donc souvenez-vous J'ai utilisé Le pochoir Que j'ai créé Avant Avec ma perfor Pour être sûre De tomber Le plus droit Possible Hop Un peu De nettoyage Je remets ça de côté Je referme l'angle Pour ne pas mettre A main dedans Ok Et je prends Donc ma perfor Hop Regardez Franchement Si on s'arrête Deux secondes Sur le Temponnage Est-ce que vous voyez Tous ces magnifiques Détails Qui sont sur les lèvres On a l'impression D'avoir Presque Alors Elle est très parfaite Je suis d'accord Mais presque Euh On voit Tous les détails Des lèvres On dirait des vrais En fait C'est beau Alors Je poinonne Du coup Vous voyez Ça tombe Presque Petit poil Hop J'ai pas les yeux En face des trous Faut pas m'en vouloir Hop Et voilà Donc ça On peut le garder Le petit coeur Je le mets Dans mon petit sachet Pour une prochaine fois Tout simplement Merci Brigitte C'est gentil Hop Comme ça Je le range Précieusement Et donc Ça sera la petite touche Vous avez vu Ah Je te fais un bisou C'est pas mal hein Ok Ok Alors Je vais commencer A coller ça Pour qu'on puisse Un peu Voir tout ce que ça donne J'ai perdu mon love Qu'est-ce que j'en ai vu Ah bah il est là Hop Donc Lui Il va venir Comme ça Voilà C'est sympa Ça ressort drôlement bien Je trouve Du coup Le blanc Et le bleu Sur le gris souris Ça ressort super bien Allez Petite colle Voilà Hop Vous pouvez aussi Si vous voulez Le coller en 3D Donc avec Les dimensionnels Il n'y a pas de soucis Voilà Et je viens Coller tout simplement Je reste vraiment Très très sobre Hop C'est pas mal Pour les hommes Qui sont pas hyper fans De plein de fioritures Voilà J'adore Hop Ici Je vais donc coller La petite bouche Et comme je vous disais J'avais gardé La dernière fois Des petits cœurs Que j'avais coupés D'avant Je me fais une petite boîte Avec les petits Les petites découpes Qui me restent Et du coup J'ai Tous mes petits cœurs Là Vous voyez Donc là Je vais prendre Les petits cœurs blancs Ça tombe Super bien Ça va bien ressortir Sur mon gris souris Voilà Je me suis gardé Une petite boîte Du coup Vous voyez Je garde Toutes mes petites découpes Dedans C'est super pratique Donc là Je viens coller Mon petit bisou Alors le bisou Il est en calico Coquelico Francine Hop Un petit peu plus bas Que le centre Comme je veux mettre Les petits cœurs Qui s'envolent Hop Je prends mon touche à tout Qui est super pratique Pour attraper Des minuscules Petites choses Comme celle-ci Un petit morceau de colle Voilà Hop Et comme ça C'est nickel Allez Sandrine T'exagère Je suis diabolique Dit-elle La chipie Alors je le remets Dans le bon sens Du coup Hop Voilà Donc du coup La partie mastic Du touche à tout Il est nickel Pour ça Elle est nickel Pour ça Pardon Que vraiment Quand on a Des toutes petites choses Hop C'est parfait Comme ça Hop Et du coup Vous allez pouvoir mettre Votre petit message A l'intérieur J'adore Allez Il nous reste L'avant De la carte Hop Je vais redonner Un petit coup De plioire ici Voilà Et on va venir Mettre le message ici Alors là par contre Je vais venir le coller Avec mes dimensionals Pour donner un petit peu De De Oh J'ai mangé le nom De relief D'épaisseur De Voilà En 3D Quoi Hop Voilà Les dimensionals J'ai mis un bazar Autour de moi Je vous dis pas Quand je scrape C'est quelque chose Hop J'adore ce message Alors un petit peu de côté Pas forcé que ce soit Absolument parfaitement droit Un petit peu déstructuré aussi Ça fait sympa Et je vais venir donc coller Tout simplement Mon petit nœud papillon Voilà Je vais le mettre juste Dans l'angle De mon message Là je vais prendre Les mini dimensionals En fait pour en mettre Au centre de mon nœud papillon Hop Youpla Et voilà Comme ça Il va être juste au bord Et voilà Cendrine Ça sonne à la porte Et devinez quoi Un colis stampin-up C'est la journée des colis Aujourd'hui Vous êtes plein à recevoir Je vais reprendre ma souris Parce que du coup J'ai raté certains De vos commentaires Laurence Finalement la collection Te plaît Bon bah écoute Je suis ravie Alors moi Tu l'as eu en cadeau Le mois dernier Oui c'est vrai Exact Les lèvres sont très réalistes Fabienne Moi je suis assez d'accord Ah bah écoutez Je suis contente Que ça vous plaise Donc voilà Une carte Beaucoup plus masculine Mais quand même Avec la petite touche féminine Avec le petit bisou Vous avez vu Très simple Ouais comme tu dis Cendrine Très sobre Et finalement Voyez on peut tout à fait Offrir une carte À notre chérie Voilà Mais qui leur ressemble Peut-être un petit peu plus Et du coup Moi je suis super contente Du résultat J'avais Voilà J'hésitais un petit peu À l'utilisation Mais du coup Ça change Et je trouve ça sympa J'aurais très bien pu Aussi à la place De mon étiquette Utiliser à nouveau La bannière Comme j'avais fait Pour la première Voilà Donc vous voyez Un petit truc Avec ce poinçon Vous avez les plis En fait Qui sont marqués Pour pouvoir Faire ici Le retour intérieur De la bannière Ici D'accord Donc vous inquiétez pas C'est normal Ça ne coupe pas Ça se contente de plier D'accord Voilà Voilà Du coup Vous avez donc Les deux versions De cartes Voilà Un petit peu Différentes Toujours sur le thème De la Saint-Valentin J'espère que ça vous Plait mesdames Et messieurs Je ne sais pas si Nicolas Est là aujourd'hui S'il nous a rejoint Ou pas Alors vous avez Je vais rebasculer Comme ceci Et voilà Coucou Comme d'habitude J'ai très très chaud Merci Karine Merci Patricia Bonjour Mo C'est gentil Oh cette carte Et la classe Merci beaucoup Je suis très touchée C'est vraiment adorable Très très simple Vous avez vu Il n'y a vraiment Rien de compliqué Mais du coup Voilà On a deux modèles De cartes identiques Mais à partir du moment Où on modifie Nos papiers Et puis Nos Notre déco Finalement Il y a plein de choses Il y a plein plein de choses Qui sont possibles De faire Donc des thèmes Toujours très différents Donc c'est ça Qui est assez sympa Si jamais Certains produits vous plaisent Vous pouvez aller Sur la boutique N'hésitez pas Harmonyscrap.stampingup.net Vous avez Le code hôtesse Qui est affiché Là J'ai réussi du premier coup Cette fois Voilà Donc pour recevoir Un petit cadeau De ma part Le mois suivant Et puis on est toujours Dans la celebration Jusqu'à fin février Donc n'oubliez pas Que vous pouvez gagner Plein plein de cadeaux A partir de 60 euros D'achat Hors frais de porin Attention 60 euros d'achat Ou 120 euros d'achat Voilà Et puis Et puis voilà Si l'aventure Stampinote vous tente Et si vous avez Envie de me rejoindre Et de devenir ma filleule Et bien Passez moi Un petit coup de fil Ou envoyez moi Un petit message Et on papotera Tranquillement Et du coup Je fais un gros bisou A Laurence A Coco A Carrel Et à Béatrice Aussi Toutes mes filles Je vous embrasse Très très fort Les filles Et puis nous Bah écoutez On se retrouve La semaine prochaine Mercredi 14h Même heure Même jour Et puis on se retrouve On se retrouve aussi Donc samedi matin A 10h Pour la publication De l'événement Avec la liste du matériel Faites bien attention Toute la liste Du matériel Dont vous avez besoin Les mesures Et toujours Et toujours Soit dans l'image Soit dans les infos En barre d'infos De l'événement Voilà Mais j'essaye Au maximum De vous donner L'essentiel du matériel Pour celles Et ceux qui veulent Préparer un petit peu En avance D'accord Et puis pour vous donner Une idée un petit peu De ce qu'on va faire Ok Et bah écoutez Moi je vous dis Bon après midi Surtout Merci beaucoup Beaucoup D'avoir été encore Présent et présente Aujourd'hui A me suivre Merci de votre gentillesse Et de votre bienveillance Qui m'est très très importante A un point Vous n'imaginez pas Donc merci beaucoup Amusez vous Faites vous plaisir N'oubliez pas De me montrer vos créations J'en reçois à chaque fois Et c'est vraiment Un vrai bonheur Notifiez moi Avec Hashtag Harmony Scrap Et oui Sandrine a raison Pensez au petit défi Qui est sur ma page Réalisez une carte Avec un camailleu de bleu Vous retrouverez Donc les infos Sur ma page Harmony Scrap Ou pour mes clientes Sur le groupe Privé des VIP Voilà Vous avez jusqu'à Vendredi soir Pour m'envoyer Vos créations Voilà Bah écoutez Merci beaucoup Je vous embrasse Très très fort Prenez bien soin de vous Et je vous dis A la semaine prochaine Ciao tout le monde